Angelina, vous êtes sublime, vous avez des cheveux longs. Ça vous fait pas un petit peu peur là de les couper ? Si un peu j'appréhende parce que je n'ai jamais eu les cheveux courts, donc je ne sais pas du tout si ça va m'aller. Et alors qu'est-ce qui vous a décidé aujourd'hui à franchir le cap, à venir vous faire couper les cheveux très courts ? J'ai 26 ans et du coup je veux aussi changer de tête pour faire peut-être un peu plus femme. Bon Fabien, je vous présente Angelina et je vous présente surtout ses cheveux. Qu'est-ce que vous allez lui faire aujourd'hui ? Je vais lui couper court, droite à gauche, pour vraiment garder ce côté aussi très féminin. Allez, au travail Fabien. Fabien, regardez, elle a les cheveux longs, ça brille, ils sont beaux. Effectivement, elle a des beaux cheveux, mais à la fois de couper les yeux, enfin vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Là c'est du relooking extrême, extrême. Ça change. Bon alors voilà, fin de la première étape. C'est la première étape, on a tout coupé. Hop, allez j'attaque. Ça va Angelina ? Ça va, c'est quand même impressionnant. Ah bah, ma couture, ça crie foutoir là. Ah, il y a du cheveu, il va falloir de l'aspirateur là. Et voilà ! Bon là, vraiment, on a besoin de savoir parce qu'on est un peu stressé. Est-ce que ça vous plaît, les cheveux courts ? Ah, mais là, j'adore, je ne m'attendais pas du tout à ça et je pense que jamais plus je n'aurai les cheveux longs. Ce n'est pas terrible. Carole, quel maquillage adoptons lorsqu'on passe d'un cheveux long à un cheveux court ? Quand on coupe court, en fait, on dégage le visage. Donc on va retravailler en premier le bas du visage et puis aussi le regard un peu plus fort, un peu plus marqué que quand on a les cheveux longs. Bon, on commence avec le teint. Angelina, avec une coupe courte comme la vôtre, vous avez des petites mèches qui viennent au niveau du front. Pour éviter que les mèches collent et que les cheveux graissent, en fait, je vais utiliser un fond de teint mat, tout simplement. J'applique un contour, vraiment jusqu'au milieu de la joue, juste sous la pommette. Et je vais quand même réchauffer le teint avec un blush en le fondant dans le contour. Ensuite, avec des cheveux courts, on n'a pas envie d'avoir un regard perdu. On a vraiment envie. Par contre, le mascara, on y va. On met vraiment la dose. C'est important pour bien souligner le regard. Du rouge. Ça va mettre en valeur le bas de son visage. Ça va vraiment apporter cette petite touche de féminité au niveau du visage. Eh bien, c'est juste magnifique. C'est vraiment, je suis super étonnée. C'est très beau. Franchement, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Non, c'est vous. Mais oui, c'est moi. C'est ça. Il va falloir que je m'y habitue. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.